salut salut petite vidéo aux jardins on est le 9 juin c'est un terrain qui est situé en bretagne à l'emballe c'est pour vous signifier sur la carte c'est coincé entre saint malo et saint brieux et sur la bande dessinée astérix c'est à proximité du petit village direct du type gaulois ceinturé par les romains alors ici le terrain il n'est pas ceinturé par les romains il ya du blé du maïs de la patate et mon terrain à moi il est ceinturé par la framboise donc en fait tous les mètres j'ai mis un framboisier ça dégueule de partout il ya toute la ligne là la ligne au fond et ça remonte là bas j'ai mis quelques péchés et un jeune cerisier enfin on va y revenir il ya les tomates mais c'est pas la vidéo du jour et au niveau des parcelles tu vois courgettes zone de nice là à côté c'est de la mer et des maraîchers du haricots ici de la oka au cas du pérou que j'ai récupéré il ya deux trois ans ça fait des petites fleurs alors là je sais pas si tu les vois parce qu'elles sont un peu c'est la première année où je vois la oka fleurir une petite ligne de tournesol ici et de la tomate là bas j'avais mis du petit poids que j'ai viré parce que ça n'a pas marché les humains se sont défoncés sinon à la base il ya du framboisier deuxième parcelle et c'est ici que j'ai un petit souci les cocos mille pas traditionnels amérique du sud maïs haricots courges moi c'est une mille pas que j'aime tout petit peu modifié là dedans je rajoute de la tomate du tabac du tournesol capucine bourrache enfin tu peux coller sur une mille pas si cette variété sans trop de souci et moi j'ai fait quinoa maïs il ya de la courge il ya de la tomate et j'ai un petit souci de carence j'avais remarqué cette carence là déjà dès 2019 parce qu'à la base j'ai gagné une photo sur un le calendrier cocopéli 2018 voyez j'avais gagné un magnifique livre la bible de l'asso avec des graines et notamment de l'aquinoa donc c'est la variété bbr je sais pas si je prononce bien parce que j'ai un anglais bref Bryant brightness rainbow bbr c'est une variété sans saponine qui a floraison les panicules sont d'abord verts ensuite ça vire au jaune ça finit au rouge il y avait aussi dans le sachet des plans qui était plutôt orange et d'autres marron crème j'ai sélectionné uniquement la variété vermillon la rouge et j'avais eu des carences l'année dernière et regarder cette année les gars il ya je trouve qu'il ya beaucoup il ya je pense que l'aquinoa elle est en train de me parler et je comprends pas ce qu'elle me raconte alors je fais des essais sur un mètre carré voyez j'ai un petit cordeau je sais pas si vous voyez bien un petit cordeau sur un mètre carré j'essaie de travailler les densités par exemple vous remarquerez que ici c'est gavé de quinoa parce que au moment de semer vu que j'avais encore plusieurs kilos de quinoa non raffiné j'ai balancé à la volée et j'ai mis un coup de râteau derrière au moment où j'ai fait les semis de maïs et de tournesol parce que je fais tout ensemble et donc je me suis dit c'est un problème de densité donc ici j'ai laissé la densité naturelle bon j'ai éclairci un peu parce que c'était il y en avait vraiment de trop j'ai eu la main lourde et voyez par exemple à côté l'autre mètre carré j'ai soulagé c'est à dire qu'il ya eu doit y avoir un individu tous les 30 cm tu vois ici j'ai laissé un vide par rapport à à côté où c'est carrément la fête du slip et ici j'en ai pas mis du tout tu vois j'en ai laissé quelques uns qui eux par contre sont moins carencés et là tout ça c'est à nouveau la fête du slip j'ai laissé tel quel donc voilà j'ai un petit souci de carences là dessus donc si vous avez un retour ou une idée de ce que ça pourrait être je suis preneur parce que je suis pas trop inquiet il y en y en a en fait j'ai balancé de la quinoa pratiquement partout elle me le fait un peu partout mais malgré tout si quelqu'un a une idée est ce que c'est une fin d'azote c'était paillé ici l'hiver est ce que c'est une carence en flotte parce que ça fait quand même on s'effarcie juste plus plus de cette semaine sans flotte là c'est tombé depuis deux jours donc voilà questionnement ici vous voyez un peu d'échalotes de la fève et quinoa aille buter au retourne sol là bas ici du petit pois fève fève mais je l'ai mis je l'ai pas mis à l'automne j'ai mis au printemps donc voilà de like donner moyen moyen ici à nouveau trois lignes de maïs je vais bientôt je pense balancer le haricot ici parce que le maïs c'est au stade voyez quatre six feuilles quand tu commences à avoir des spécimens comme ça de cette hauteur là bas tu peux te hasarder à balancer du haricot parce que si tu balances trop tôt là dessus avec le poids il va grimper puis au premier coup de vent ça va verser tu vas avoir des problèmes là c'est un peu trop tôt donc tu vois moi le maïs ouais ouais là il commence à être pas mal je vais peut-être tenter de faire deux ou trois lignes cet après midi et peut-être aussi ici tu vas sur ce maïs là je vais commencer à balancer du haricot ici on avait du chou pareil j'ai mis de la quinoa voir comment ça réagit capucine bourrache salade parce que malgré tous les choux ça supporte assez mal l'humidité tu vois donc je me suis dit que voilà j'ai mis de la salade autour qui approfite un peu de la flotte refève au fur à mesure j'ai les becs celui-là il est en train de paumer tu vois là il y en avait un que j'ai becqueté celui-là à mon avis c'est le prochain à passer à la casserole plein de menthe refève ici il y avait du chou j'ai dégagé cela je les ai becqueté j'ai fait de la place j'ai remis là il y a du radis et du haricot vite fait ici c'est échalote de deux trois rangs et après à côté aïe aïe non ça c'est de l'oignon oignon rouge et là pareil j'avais travaillé un tout petit peu la terre j'ai fait une association carotte carotte oignon de manière à ce que c'est un truc qui marche que font beaucoup les anciens par contre la terre je pense que je n'avais pas assez bien préparé pour la carotte et j'ai pas arrosé régulièrement à la levée donc je pense que je vais avoir un rendement médiocre petite ligne de tournesol voilà donc tout ce que vous voyez là c'est du reproductible c'est des graines que je fais germer sauf certains certains trucs où je me suis foiré comme le chou acheté dans le commerce je me suis foiré aussi sur les courges courgettes donc acheté dans le commerce un petit tour dans la serre là tu vois une nouvelle ligne je me suis amusé là là ça va être la vraie mille pas maïs haricots courges sauf que moi j'ai mis de la pastèque plutôt que de mettre de la courge ça marche aussi avec les capucines je sais pas si vous avez fait gaffe au niveau de la couverture du sol tu laisses couvrir les capucines pareil un talombrage petit tour vite fait dans la serre ça c'est piment tomate 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 donc c'est de deux serres de 9 mètres carrés collé l'une à l'autre donc t'es pas encore au 21 mètres carrés fatidiques où tu dois déclarer il n'y a rien au sol il n'y a pas de dallage donc ça passe et quatre plans par rangée donc en fait j'en ai 12 dans une serre ça fait 24 sur les deux plus tous les plans qui sont dehors tu vois donc j'ai des petits spécimens qui commencent à être sympa au bout j'ai de la précoce tomate de quimper au fond pas encore de fruits mais déjà de belles fleurs et le restant de la tomate j'ai même de la tardive à 120 jours c'est pas très très grave même s'il y a le mildiou j'ai aussi la tomate qui est dehors voilà pareil j'ai foutu de la précoce de quimper et deux ou trois deux ou trois variétés qui sont tolérantes au mildiou donc cette lumière on l'a fait et la dernière là bas ça c'était radis noir et poireaux que je laisse je laisse grainer ici de manière à ce que j'ai à nouveau du radis noir l'hiver prochain sans péter la tête tu vois je laisse grainer tout ça ici j'avais fait à nouveau du maïs petite ligne d'occas haricots de pinpole que j'ai fait en tardif re maïs à nouveau et re quinoa en me disant est ce que ça doit être plus tardif dans la saison enfin tu vois j'ai essayé de décaler les saisons peut-être que ça va changer quelque chose ou pas on verra voilà ça c'est poireau c'était du bleu de solenne j'en ai mangé tout l'hiver avec mes radis noir je me suis régalé déjà et j'en laisse grainer quelques-uns parce que voilà du coup bon tu peux voir qu'ici c'est pas paillé j'ai plutôt paillé moi mes anciennes bandes de culture et même maintenant à l'heure actuelle quand tu regardes du paillage tu vois y en a pas tant que ça malgré tout tu vois que la terre c'est sec tu vois c'est sec j'ai plus paillé en fait celle là et et l'autre là bas clac clac dernière ligne ici j'ai de l'oseille elle est un peu amère l'oseille cette année et de l'artichaut et puis là c'est mon petit coin merdier je vais peut-être essayer de produire un peu d'avoine c'est peut-être un peu tard pour c'est pour avoir un peu de carbone un peu de paille gratos parce que moi la paille en fait ça me fait chier d'acheter les bottes de paille de la mettre au sol et de te faire une vidéo et dire salut je fais de la permaculture non c'est pas ça j'aimerais bien la produire moi même donc ça va être avoine là bas j'en ai déjà fait avoine moutarde ça passe facile aussi ça passe très flincarna aussi ça passe mais sinon tu vois la paille c'est plus moi ce que je coupe ici ça c'est l'état du terrain naturel tel que je l'ai eu il ya quatre ans je l'ai eu un 21 juin c'est habituellement la date où je fais des vidéos c'est le vidéo anniversaire là c'est un peu plus tôt tu vois j'en profite pour te montrer j'en ai encore mis là et ça c'est l'état du terrain où je l'ai eu avec une ronce tous les mètres carrés donc entre ce terrain là que j'ai eu à quatre ans est ce que tu vois là maintenant voilà quand tu n'as pas trop de matos et que tu es obligé de taxer un motoculteur vous imaginez bien que c'est un tout petit peu de boulot donc tu vois je te disais la paille j'essaie plutôt au moins de la produire ici de la récupérer mais il ya plein de merde dedans et tout ça le fait pas tant que ça donc ça va être un peu d'avoine quelques fraises que j'ai réussi à becquer donc voilà les gars pour revenir à la quinoa ce jaunissement là je le connais je l'ai déjà eu les autres années ce que j'en fais depuis trois quatre ans maintenant mais je trouve que cette année c'est vachement accentué c'est marqué et que habituellement voyez ça remonte pas jusqu'aux feuilles du haut ça restait cantonné aux feuilles du bas et c'était plutôt en fin de saison tu vois là on est 9 juin et si tu as si vous avez une idée est ce que c'est une fin d'azote est ce que c'est un stress hydrique est ce que c'est la densité est ce que c'est lui qui qui n'aime pas mes maïs ou mais tourneuse elle voilà si vous avez une petite idée les cocos je suis preneur et je vous ferai évidemment un topo sur un mètre carré donc c'est pas compliqué de la latin à m et là moi j'ai tiré un cordeau histoire d'avoir au mètre carré une idée du rendement sachant qu'ici à vue de pif tu as au moins une quarantaine de pieds de maïs au moins autant de quinoa de la tomate de la bourrage du tabac plus encore deux ou trois conneries je vais rajouter pour rigoler ici même densité de maïs mais j'ai divisé par 3 ou 4 la densité de la quinoa voir s'il ya une quelconque modification si ça change quelque chose et pareil sur ces mètres carrés c'est plutôt que maïs et là c'est à nouveau la fête du slip voilà les gars prenez soin de vous prenez soin de vos proches les plus précaires les plus fragiles et puis vive les graines reproductibles je te souhaite un bon été et bonne culture ciao